Je m'appelle Céline, j'ai 47 ans et trois enfants, je suis parisienne, je déménage en Ardèche et je suis éducatrice spécialisée de formation. J'ai rencontré Fanny dans un cadre professionnel et puis nos relations sont devenues amicales et une amitié est née au fil du temps. Quand j'ai appris le diagnostic de Fanny pour le cancer des poumons, j'ai eu une phase de déni. Fanny était beaucoup plus réaliste que moi, j'étais sous le choc. J'avais des connaissances sur la maladie, j'avais une autre personne qui avait la même maladie. Mais j'imaginais, j'avais du mal à réaliser qu'elle aussi soit touchée par cette maladie. Je ne me suis pas dit pourquoi elle n'est pas moi, mais je me suis dit que ça pouvait toucher tout le monde, que ça pouvait me toucher aussi. Je me suis dit qu'elle était injuste dans son cas. Fanny m'a aussi appris par sa manière de gérer la maladie à vivre pleinement le moment présent. J'ai soutenu Fanny en l'accompagnant, voire son oncologue. Et puis je l'ai soutenue dans le quotidien, à d'autres niveaux. En tout cas, je prends en considération que la maladie a des effets, des conséquences sur la fatigue par exemple. Elle était plus fatiguée qu'avant, c'était une très grande sportive. Elle l'est toujours, elle danse toujours. Mais voilà, il y a des modifications de comportement en tout cas qui sont à prendre en compte. Aujourd'hui, mon esprit face au cancer, c'est de profiter de la vie, de profiter du moment présent et de prendre soin de son corps. Ça pourrait être les éléments essentiels. On a un projet de voyage qui, j'espère, se concrétisera en Amérique du Sud. J'aimerais vraiment partager un moment avec Fanny en voyage particulièrement, puisqu'on a un autre rapport au monde en voyage. Sinon, nos relations ne sont pas changées, ne sont pas modifiées dans l'essentiel. Donc, on continue de déjeuner ensemble, de s'appeler. Mais oui, le grand projet, ce serait le voyage. Sous-titrage ST' 501